C'est une crise sanitaire qui devrait emmener les uns et les autres à faire preuve de solidarité, notamment entre les propriétaires et les locataires. C'est la conviction du ministre de la Construction et du Logement. Face à la presse, Bruno Koné-Nabagné est revenu sur les mesures prises par le gouvernement afin de faciliter le paiement des loyers pour les trois mois à venir. Ou bien on convient ensemble d'une baisse, et dans ce cas, dès lors où on est tous les deux d'accord sur le niveau de la baisse, le locataire s'engage à payer le montant qui a été convenu. Ou bien on est d'accord pour dire, bon vraiment, moi, baisse tout ça là, ça ne m'arrange pas, on se met d'accord pour reporter à plus tard les trois mois de loyer, donc avril, mai, juin. Si, par chance, le retour à la normale se fait en juillet ou en août, donc les trois mois en question, une fois le retour à la normale prononcé, le locataire pourra commencer à les rembourser sur une période au maximum de 12 mois. Donc voilà les deux alternatives que nous offrons. Il y a donc pas d'annulation en tant que telle, sauf, il y a quand même une exception, sauf pour les baux commerciaux quand l'activité est totalement arrêtée. On peut difficilement vous demander de continuer à payer ce montant de loyer. Donc dans ces conditions-là, nous préconisons effectivement l'annulation de ce loyer en demandant au propriétaire de se mettre dans le cadre qui a été mis en place, donc des fonds de soutien dont appartient les premiers ministres ou éventuellement des soutiens qui sont apportés à travers les mesures préconisées par la BCAO. C'est dur pour tout le monde, c'est pour cela que nous insistons à nouveau et je vais vraiment terminer par ça, sur la nécessaire solidarité. Se souder les coudes pour faire face à la pandémie tout en faisant confiance aux autorités ivoiriennes, surtout sur les questions liées à la vaccination des populations. Nous constatons une profusion de rumeurs sur les réseaux sociaux invitant la population à refuser tout vaccin administré dans les hôpitaux, les centres de santé, sous prétexte que les vaccins administrés dans ces lieux sont des tests effectués contre la maladie à coronavirus. Je voudrais formellement démentir de tels propos mensongers et diffamatoires qui tendent à mettre à mal tous les efforts consentis jusque-là par la population et le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Je voudrais rassurer la population qu'à ce jour, notre pays ne sait pas porter candidat pour les essais d'aucun vaccin contre le Covid-19. La police, elle, veille au grain. Son porte-parole dresse le bilan des actions menées après deux semaines de couvre-feu. Nous avons interpellé dans le cadre du couvre-feu 612 individus pour violation de mesures mises en place. Pour des personnes assistées, nous avons un global de 143 personnes. Des engins mis en fourrière, nous avons donc 80 véhicules auto-étricycles mis en fourrière à ce jour. Le commissaire Bleu-Charlemagne a par ailleurs rappelé que ce sont au total 44 individus qui ont été interpellés dans le cadre des manifestations contre les installations sanitaires au stade de la BAE à Yopougon et au terrain Inch'Allah à Kumasi.